c'est peut-être une bonne peur comment ça c'est parce que j'ai voulu dire en fait tu voulais dire quoi j'ai embrassé un garçon qui me plaît et depuis j'ai peur d'entamer une relation pourquoi j'ai peur maria pourquoi t'as peur déjà ta peur d'être blessé ta peur de l'inconnu je pense oui ta peur peut-être que ta peur de l'engagement ouais la peur de ce qu'ils sont ce qu'ils sont suites ouais ouais c'est ça mettez pas fin en fait le fait que vous soyez embrasser ça t'engage en rien si tu as envie d'avoir une relation avec lui ok tu n'as pas envie ok aussi fin s'il te plaît tu peux toujours voilà tu fais ce que tu veux concrètement t'es ni obligé de sortir avec lui n'est obligé de coucher avec lui n'est obligé de le réembrasser ou quoi que ce soit ouais ouais tu peux sortir avec lui tu peux tomber amoureuse tu peux ne pas tomber amoureuse tu peux te rendre compte que en fait c'est parce que tu croyais ben ouais dans ce cas là tu arrêtes tout et tu lui expliques les choses clairement voilà c'est ça dans tous les cas sois franche avec lui et voilà enfin à côté de ça tu as deux comptes à rendre à personne t'es pas enfin voilà tu fais ce que tu veux et tranquille quoi enfin faut pas trop trop se prendre la tête tu l'as embrassé et te mettre de pression ultimement voilà et faut savoir que qui ne t'ont rien n'a rien donc si t'as peur de d'être blessé ou d'être rejeté ou d'être rejeté ben on s'est tous déjà fait rejeté on a tous déjà été blessés ça c'est ça c'est humain donc non mais donc maria voilà t'inquiète pas si c'est comme ça il faudra juste gérer et assumer à la fin voilà comme elle a dit angelica c'est pas faut se faire confiance la pire des choses qui puissent arriver c'est qu'ils te disent ben non j'ai pas envie de me mettre avec toi ou quoi que ce soit ce qui m'étonnerait beaucoup parce que déjà vous êtes embrassé tu vois déjà je vais dire que il ya un petit étincelle et je dis à peu près de quelque chose d'être obligé t'es passé à côté mais quand il y a du le mais non parce que moi je vais toujours je suis sur la forme non mais laisse moi m'exprimer c'est ce que c'est ce que je disais il vaut mieux avoir des remords que des regrets c'est à dire moi n'importe quoi si mais c'est mon c'est mon mojo depuis toujours Moi je le vis en fonction de ça, c'est-à-dire que vraiment, si quelqu'un me plaît, même si j'ai peur, je suis pas sûr que la personne soit réciproque, etc. Je préfère lui dire ce que je ressens et voir être fixé rapidement, plutôt que de me dire non mais peut-être que tourner, tourner, au final, ne pas agir. Tu sais pas, tu restes dans l'ignorance. C'est ça, et dans quelques années, enfin j'ai pas envie de le regretter, tu vois, de me dire ouais j'aurais dû lui dire tout, tout ça, tout ça, tout ça, agir. Ouais mais c'est pas moi. C'est pas mon photo. On espère avoir répondu à ta question, vous pouvez nous poser vos questions dans les commentaires. On y répondra dans les prochaines vidéos. Abonnez-vous à la chaîne, s'il vous plaît. Enfant.